À présent, ce cri de cœur de la Fédération Estudiantine et Scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso FESIBF. Ses membres, face à la presse hier, ont dénoncé les mauvaises conditions de vie et de formation des étudiants dans les temples de savoir public. Des retards académiques dans les universités publiques à la restauration en passant par la mobilité des étudiants pour rejoindre les différents campus, entre autres. La FESIBF a dépeint le calvaire des étudiants. Pour la énième fois, elle en appelle à l'intervention des plus hautes autorités. On en sait un peu plus avec le secrétaire général national de la FESIBF que je vous propose d'entendre. Aujourd'hui, bon nombre de nos camarades élèves étudiants n'arrivent pas à avoir accès au lieu de formation, qui sont les universités et les écoles, parce que la Soutraco n'arrive pas vraiment à répondre aux besoins, notamment parce que les bus disponibles sont soit en état de vertusité, ou même les bus sont souvent sous-chargés. Alors, on a tellement interpellé les autorités, à savoir la Soutraco et le ministère des instruments supérieurs. Donc, il est important pour nous de faire cette conférence-là pour prendre l'opinion nationale à témoin de la grogne qui prévaut au sein de ces élèves étudiants-là et de trouver vraiment des solutions idoines. C'est également une occasion pour nous de faire un plaidoyer à l'endroit de nos autorités, notamment à l'endroit du président du FASO, afin qu'il ait vraiment un regard dans cette question de mobilité-là pour vraiment soulager les élèves étudiants du Burkina FASO. Sous-titrage ST' 501